En ce qui concerne la tentative d'attendre à l'autorité de l'État un concept brumeux, fumeux, où vous voulez faire un coup d'État, où vous n'avez pas à faire un coup d'État, je ne sais pas quelle est cette histoire de l'autorité. Je vous rappelle que ces enregistrements ont été réalisés en 2017. N'étais-je pas justiciable en 2017 ? N'étais-je pas justiciable en 2018 ? Pourquoi on attend le 23 décembre pour produire une bande sonore comme élément de prône ? Ceci, vous en conviendrez, M. Ouattara veut écarter un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Mais ce qui me désorbe, que je veux partager avec vous, je suis tout de même parmi ces jeunes qui ont consacré 15 ans de leur vie à s'opposer à l'exclusion de M. Ouattara de la scène politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés en prison parce que nous ne voulions pas qu'on écarte M. Ouattara de l'élection présidentielle. D'abord, M. Ouattara a été empêché de se présenter en 1995. Il a été empêché de se présenter en 2000. Vous savez, c'est curieux, belle ironie de l'histoire. M. Ouattara a eu aussi un mandat d'arrêt pour atteindre, pour coup d'État, le Ouattara qui est là, qui veut m'accuser de coup d'État. Et il y a une belle phrase que je viens d'apprendre aujourd'hui, il faut que je la retrouve, de Victor Hugo. Je ne sais plus où, opprimé, un opprimé hier, oppresseur aujourd'hui. Donc, M. Ouattara lui-même, qui a été banni, écarté de l'élection, pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, pour nationalité douteuse, et pour usager, comment on appelle ça les avocats, usager de quoi ? Faux. Faux et usager du faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Je vois un frère à vous. Oui, j'ai été à l'origine du déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle data du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume. Et pour laquelle une amnissie a été votée en Côte d'Ivoire. Et pour laquelle je continue, jusqu'à ce jour, à demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Je n'accepterai pas que celui qui a eu hier un mandat d'arrêt pour coup d'État, pour faux, et pour nationalité douteuse, vienne à écarter un fils de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Merci.